C'est ici ! Alors, vous voulez être surpris ? Quiche l'oreille neuf ! Non, ça ne va pas le faire ! Non, regarde la droite ! On me dirait en rapproche ! Le jeune retour à la gauche ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je suis avec Seb, Katia et JP ! C'est moi ! C'est lui ? Toi t'es Katia ? Oui ! Ah oui, c'est moi ! Donc bonjour Sébastien ! Bonjour ! Pour la première fois on est réunis à quatre et aujourd'hui on est sur le magnifique lac de Piedra Fita ! C'est ça ? Je le prononce bien ! Non, c'est pas un deux mots, c'est un un seul mot ! Piedra Fita ! Piedra Fita ! En Aragon, en Espagne, pas très loin de Formigal pour une petite boucle qui va nous amener jusqu'au lac de Poles ! On y va ! Les cinq, dix premières minutes, là, un peu fraîche ! Et là, après tu joues au feu vite. C'est vrai, c'est vraiment une claque. Quand t'arrives ça avec cette torrée de sapins, c'est super joli. Et la neige, je trouve qu'il y a ce qu'il faut. Ça donne un peu de contraste, un peu de relief. On arrive au but là bientôt. Qu'est-ce que c'est beau. Quand on passe à l'ombre, il fait vraiment très froid. Il y a le claque là, ici. Wow, wow, wow. Ça, c'est les claques que tu prends quand tu viens dans les Pyrénées sur certains secteurs. Comme quand tu vas à Gavarni, le taillon, tout ça. Là, t'arrives et tu dis, t'en prends une. En fait, c'est tout simple, t'en prends une. Ça fait beaucoup de temps, c'est-à-dire. Ça fait beaucoup de temps. Toujours aussi moche derrière, il y a des petits nuages qui passent, il y a un petit peu de neige en plus. Bon, pour rejoindre le lac de Poles, il y a une belle boucle à faire qui arrive sur un cirque qui est vraiment magnifique là, aux premières neiges, et il y a une piste qui fait tout le tour, une piste largement carrossable, mais bon, je pense que c'est l'intérêt de venir ici en 4x4, et là on va arriver bientôt justement au lac de Poles pour manger. Du coup, on a découvert un ballon très sauvage, très joli. À votre fin de t'es éteint, hein ? On prête ? À la vôtre ! Allez, c'est parti pour la descente. Une heure, une heure et demie je pense. Retrouver la voiture, puisqu'il est quand même assez tard là. La nuit va tomber dans pas très longtemps, c'est ça. Donc il faut repartir. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur le parking. Ah, c'est la fin de cette très belle randonnée, un peu plus de 18 km pour 630 mètres de dénivelé. Donc une belle découverte, ce lac de Piedra Fita. Vraiment, et cette grosse muraille qu'il y a devant, c'est juste splendide, donc je vous invite à venir. Nous, on a fait toute une boucle là, mais peut-être que la boucle n'est pas indispensable. On a les retours tout simplement. Il y a à peine, quoi ? 250 mètres, 300 mètres de dénivelé pour arriver au lac ? Oui, pour le lac. Voilà, et après vous pouvez continuer sur la piste et finir au fond du cirque, c'est encore plus magique. Donc ça nous a donné plein d'idées avec Seb pour l'été prochain. Peut-être qu'on va convaincre ces messieurs-dames de nous accompagner ici pour refaire quelque chose. On en verra, on en parlera et vous le suivrez de toute façon sur la chaîne. C'était top. Voilà. C'était top. A bientôt ! A bientôt ! Ciao !